Ce moment, cette photo, restera dans la mémoire et dans l'histoire du football mondial peut-être comme l'image iconique de Qatar 2022. Et bien sur le principal protagoniste est Léo et sa consécration. Et bien maintenant nous savons que la costard de la photo la plus léquée de l'histoire d'Instagram est une fausse coupe. Oui comme vous l'entendez. Comment cette famille argentine a-t-elle pu mettre une fausse coupe dans les mains du numéro 10 dans le stade pour la finale ? Ils sont entrés dans les tribunes en tant que supporters avec cette réplique dans un sac. Après les pénaltys les membres de la famille qui faisaient déjà la fête sur le terrain ont demandé à l'emprunter pour prendre quelques photos avec. C'est à ce moment que la coupe a commencé à circuler parmi les joueurs et leurs proches jusqu'à ce qu'elle soit confondue avec celle délivrée par la FIFA. Antonella, Matteo, Thiago et Léo. Des photos avec la fausse coupe. Moment du tour olympique avec la fausse coupe jusqu'à ce que Fideo remarque quelque chose d'étrange. Deux coupes circulent. C'est cool. C'est le moment où Di Maria Di Léo qu'il soulevait une fausse coupe devant les fans. Quelle est la différence ? La fausse coupe a une base en plastique doré avec une peinture légèrement écaillée. Il rit et les célébrations continuent. Une coupe du monde poétique avec une touche de Maradona. Si le match le plus emblématique de 1986 a été joué avec un maillot rapiécé acheté dans la Salada de Mexico. Qatar 2022 aura ce subtil cachet argentin. Avant la coupe du monde Qatar, Messi a tenu des propos très intéressants dans une déclaration inédite. selon lui c'est Dieu qui s'est chargé de lui faire perdre la coupe du monde 2014 et ce sera lui qui lui fera gagner la coupe du monde 2022. Selon Messi c'est Dieu qui décide de toutes choses. Voilà l'interview que très peu de gens ont vu où Messi parle de Dieu. La ultima. ¿Sabes quién es DinoSoft ? Me imagino que te suena el nombre. ¿Tenés idea por qué te lo estoy nombrando? No. Bueno, DinoSoft es tal vez el arquero más importante de la historia de Italia junto con Buffon. ¿Sabes cuántos años teníamos salido campeón del mundo? 40. ¿Por qué hay que tener paciencia? Yo soy de pensar y muchas veces lo he expresado que decide Dios. Él sabe por qué hace las cosas y si tiene que ser va a ser y si no, no será. Pero no hay apuros tampoco. Por eso te digo, si tiene que llegar, va a llegar cuando él decida si tiene que ser así. Y nada más, nosotros vamos a hacer todo, vamos a buscar todos los medios para llegar bien, para competir en todos los partidos, para intentar de ganarlo, para intentar de ser campeones. Como hicimos en el Mundial pasado y en el Mundial pasado la que tuvimos, Dios no quiso que sean goles y no se dio. Ojalá este Mundial sea diferente y se dé y como decíamos antes, si no se da, veremos qué pasa. Bueno, lo bueno es que si salimos campeones este año no nos van a matar. En la entrevista en el 2019 para la estación de Radio Rack 1, Messi dejó saber que le incomoda cuando otros le llaman Dios. No, la verdad que preocuparme no, pero sí que no me gusta. El futbolista aclaró que sabe que los fans se lo dicen de una manera bonita y sin ninguna mala intención, pero aún así encuentra exagerado que lo llamen de esta forma. Igualmente Messi explicó que no le gusta la idea de que sus tres hijos escuchen a otras personas llamándolo Dios, ya que están en unas edades en las que simplemente repiten lo que escuchan. Sobre todo por lo que voy a decir, por mis hijos, la edad que tienen, que hoy escuchan y copian todo. Incluso comentó que uno de sus hijos a veces lo llama por su nombre completo, Leo Messi, porque es lo que escucha de la mayoría de la gente. Por ahí mi hijo me dice Leo Messi, Mateo, Leo Messi, vamos Leo Messi. Y como eso, un montón de cosas, por eso no está bueno que lleguen a escuchar eso. Gracias. 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 Gracias.